Nous sommes maintenant avec Madame Aswara Garcia-Rodriguez qui est propriétaire d'une jeune entreprise qui s'appelle La Chacolaterie. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien, merci beaucoup, merci beaucoup pour l'invitation. C'est la moindre des choses, on est toujours curieux par rapport aux jeunes entrepreneurs et ce qui les pousse à se lancer en affaires. Donc rapidement, rapidement pardon, en profondeur, serez-vous en mesure de nous décrire votre entreprise s'il vous plaît? Mais oui, moi j'ai vendu Bonheur Saveur Chocolat. En fait, c'est une boutique en ligne de chocolat fin. Je suis inspirée de mes racines mexicaines. J'essaie de travailler avec les produits du terroir et faire ressortir les meilleurs du chocolat, les meilleurs des ingrédients avec tout amour et passion et tout, un peu de tout qui entoure ma vie, met tout ça dans son chocolat, quelque chose qui vous fait sentir le bonheur, l'amour. C'est ça que je vais transmettre, l'amour dans son pastille de chocolat. Je veux rentrer, la base, le chocolat fin se distingue du chocolat pas fin, du chocolat commercial par la qualité des ingrédients. Comment est-ce qu'il est différent? Est-ce que c'est juste une question de goût? Est-ce que c'est parce qu'il vient pas dans un emballage en aluminium? Qu'est-ce qui distingue vos chocolats des KitKat ou des bords Mars, s'il vous plaît? Premièrement, je pense que c'est le travail fait à la main. Il n'y a aucune machine à la maison. Tout est fait de 1 à 7 à la maison, dans l'atelier. Et bien sûr que pour parler d'un chocolat fin, on va parler de la matière première avec laquelle on travaille. Donc, quand on a un cacao qui provient des sources éthiques, déjà on peut parler que c'est un bon cacao, un bon terroir de cacao. C'est sûr que si tu as un bon chocolat et tu le contamines avec des ingrédients qui ne sont pas à l'auteur, peut-être qu'on n'aura pas à la fin un chocolat de la plus grande qualité. Vous avez-tu un gros mot? Le mot contaminé, c'est une connotation extrêmement négative. Et donc, la matière première, le cacao, comment est-ce qu'on le contamine? Quels sont les ingrédients que les grosses compagnies utilisent pour, comme vous dites, le contaminer? On va rajouter des sucres non nécessaires. On va rajouter parfois de l'huile de palme. On va rajouter, dans le cas du chocolat noir, ils rajoutent de la poudre de lait. J'ignore pourquoi les grandes compagnies font ça quand on parle d'un chocolat noir qui, en théorie, ne devrait pas avoir de produits laitiers. Et beaucoup de, bien sûr, des produits pour allonger la vie des tablettes de leurs produits. Ben, la poudre de lait, j'imagine que c'est pour, pas atténuer ou simplifier, mais pour rendre moins prononcé l'amertume du cacao. Parce que c'est, le cacao pur, le cacao à quasiment 100%, c'est un goût, une saveur extrêmement complexe, extrêmement prononcée, que pas toutes les personnes apprécient. Ben, je pense que ça va dépendre un peu comme le café. Ça dépend vraiment du terroir du cacao, la saveur que celui-ci va avoir. Comme, par exemple, on peut trouver des chocolats 70% qui vont être extrêmement amers et forts et que la plupart des gens vont moins aimer. On peut trouver aussi des cacaos 70% qui vont être assez doux. C'est sûr qu'on va sentir le manque de sucre, bien sûr, mais ce sont des cacaos assez agréables en bouche. Vous avez dit, le terroir du cacao, est-ce que c'est comme le vin ou un cacao produit dans une région quelconque, va avoir une saveur différente qu'un cacao produit dans une autre région? Vraiment, vraiment. Parfois même, le choix de sable au salentour va donner, va influencer les goûts de ce cacao. Comme, par exemple, il y a des terroirs où il y a des sabres fruitiers comme la banane et Valrhona ont un chocolat Kidavoa qui, justement, est entouré des plantations de bananes, ce qui apporte au chocolat un léger goût de banane. Pour vrai? Exactement. Ok, donc, le terroir que vous utilisez dans vos produits, lequel est-il? J'utilise plusieurs chocolats. Tous viennent d'un terroir bien différent. Puis, vraiment, ça va dépendre de quels produits qu'on voudrait créer pour la saveur et le cacao qu'on va utiliser. La plupart de mes chocolats viennent du Madagascar, de l'Afrique, mais ça va vraiment dépendre. Parfois, certains chocolats sont un mix d'un peu de plusieurs types de cacao. Est-ce qu'il y a des snob de terroir de cacao? Des gens qui disent « Ah, moi, je peux juste manger ce terroir-là parce que c'est le meilleur monde ». C'est lequel le terroir de cacao qui a le plus d'adeptes ou le plus de snob qui disent « Ah, c'est moi, c'est juste celui-ci que j'utilise ». Je pense que je n'ai pas encore trouvé des snob du cacao, mais parfois, on va aller par les marques. Puis, parfois, certaines personnes vont aller plus par des marques commerciales. « Oh, je mange juste telle marque de chocolat parce que c'est juste lui qui est bon ». Puis, parfois, c'est sûr qu'on se ferme en disant « Je n'aime pas le chocolat noir parce qu'à un moment donné, tu as goûté un chocolat noir qui était amer sans savoir goûter d'autres chocolats qui peut-être les sont moins. Ils vont avoir d'autres sarums, d'autres parfums, d'autres notes, plus fruités, moins fruités, plus cacao-thé, plus de cuir. Ça va vraiment dépendre. Je dirais de ne jamais rester fermé et aller goûter d'autres cacaos. Puis, pas juste dire « J'aime juste les 60 %, on va aller goûter un autre 60 %, un peu comme le café. Si on n'aime pas, on sort des cafés. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas le café doudou. Le vin, je pense que c'est le meilleur exemple. » Vous avez mentionné que si une graine de cacao pousse dans un secteur où il y a beaucoup d'arbres de bananes, il se pourrait que naturellement, ça goûte un petit peu, le cacao goûte un petit peu la banane. Donc, c'est un processus qui se fait naturellement. Mais c'est également un processus que vous entreprenez dans votre laboratoire, dans votre cuisine où vous faites votre magie. ce processus d'ajouter des saveurs aussi minimes soient-elles au cacao lui-même pour en faire un produit rehaussé. Et donc, ça, par contre, ce que vous faites, ce n'est pas naturel. C'est quasiment de l'alchimie. C'est un art. C'est de l'artisanat. Parlez-moi un petit peu de ce processus de trouver les saveurs qui s'agencent bien au cacao. C'est sûr que c'est vraiment un peu de chimie, un peu de… je veux dire, on va des fois avec la passion, avec les émotions, avec des souvenirs. Quand je veux créer un nouveau produit, j'aime sortir toute ma gamme de chocolat. Premièrement, je commence avec un ingrédient qui m'inspire. Si dernièrement, j'ai goûté un nouveau café, qui m'appelle, qui éveille mes sens, c'est sûr que je veux créer quelque chose avec. Ça va être de sortir tout le chocolat, prendre une petite graine de café avec le chocolat. Puis, ça va être de même qu'on va trouver quel mariage se font le mieux. Et également, j'aime ça, mais à aider de certains livres dans lesquels tu trouves le mariage le plus harmonieux. Mais c'est sûr que ça va toujours être une question de goût. Parce que quelque chose qui, pour moi, ça va bien fonctionner, ça se peut que pour tes papilles, ça fonctionne un peu moins. Mais j'essaie de me laisser guider par mes sens, par l'émotion, par ce que je ressens quand je goûte un produit. Et par la suite, trouver le chocolat et le cacao qui va bien se marier avec. C'est ça. Donc, ce que vous nous dites, c'est que c'est un processus relativement instinctif que vous utilisez. Mais il ne faut pas perdre de vue que vous avez une formation là-dedans qui est la base nécessaire pour être en mesure de trouver les proportions adéquates pour faire une recette. Exactement. Là, faire une recette, c'est tout un autre art, on va dire. En premier, c'est de trouver le savoir qui va matcher ensemble. Puis je pense qu'ici, le monde et les possibilités sont vastes. Je pense que c'est ça le fond quand on travaille en cuisine, soit pâtisserie, soit gastronomie, soit chocolaterie, que ça va... On peut tout jouer. On peut jouer avec tous les savoirs si ça va fonctionner. C'est une autre histoire. Mais la création d'une recette, c'est un autre art, on va dire, parce qu'il faut ajouter la bonne quantité de sucre, la bonne quantité de gras, la bonne quantité d'eau ou des produits liquides pour ne pas créer une trop haute quantité d'eau qui pourrait nuire à la conservation de la recette. Donc, c'est vraiment tout un processus chimique. Parfois, on va s'aider des recettes de base. Parfois, c'est... Et la plupart des fois, c'est essayer erreur de voir qu'est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins, étudier la durée de vie, étudier comment les gras vont réagir avec les autres ingrédients sans que ça crée un changement d'intenses de saveurs, de textures ou des couleurs dans les cas du cacao, quand les gras migrent vers l'extérieur, blanchissent le chocolat. OK. Que parfois, on pourrait croire que ça donne un chocolat qui n'est plus bon, mais c'est simplement les gras qui ont migré et qui ont fait ce changement des couleurs, mais qui restent super bons. Du début à la fin, donc du moment d'inspiration, de l'idée de « Ah, je vais utiliser cet ingrédient-ci », que ce soit de l'érable ou de la pomme-granate, de ce moment-là, tout au long du processus, perfectionnement, goût, tout, 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 jusqu'à la fin, lorsque le produit est prêt à être vendu, ça peut prendre combien de temps, plus ou moins? Je dirais, oui, ça va vraiment dépendre. Ça va vraiment dépendre. Il y a des récits qu'on va dire que parfois, ça fonctionne à merveille, puis tout est beau, et on va dire que dans un mois, on peut avoir un produit. Mais c'est sûr que si on veut étudier comment il va réagir, il va falloir qu'on le garde un mois, peut-être que j'aime ça le garder deux mois, voir comment la texture va réagir et toutes les propriétés du cacao vont rester. C'est sûr qu'on ne voudrait pas vendre à quelque chose, que même s'il est encore bon, il n'est plus beau visuellement. OK. Et parfois, c'est des essais erreurs. Juste de trouver, si tu penses que tu as le bon mix d'ingrédients, mais là, c'est trop sucré, ou pour une raison, ça devient plus dur, ou une texture non désirable, ça va être comme de jouer juste avec tes ingrédients. Les gras, OK, j'ai peut-être pas mis assez de beurre, j'ai peut-être mis trop. Les sucres, quel sucre va m'aider à faire en sorte que je vais allonger la vie sans donner un gros trop sucré, sans ajouter trop de matière sec dans la recette pour avoir une bonne texture et une bonne durée de vie. Question en deux volets. Quel ingrédient vous avez utilisé pour l'une de vos recettes qui a donné le meilleur produit? Et s'il y a un ingrédient que vous avez tenté d'utiliser dans un chocolat et que le produit final vous a donné quelque chose qui vous a fait faire, ouf, non, ça ne fonctionne pas, je ne réessaye pas cela. Je pense qu'honnêtement, l'hydromel rosé d'interniel m'a tellement inspiré, du moment auquel je les ai découvert, je les ai goûté. C'est un monde des recettes qui sont sorties dans ma tête. Peut-être qu'on peut les mettre avec des framboises, peut-être qu'on peut les mettre avec ci, peut-être qu'on peut les mettre avec ça. Puis c'est sûr, en arrivant à la maison, je voulais juste jouer avec quoi, qu'est-ce qu'on peut mettre, jusqu'à temps que ça donne une très, très bonne recette. Puis l'ingrédient que j'aime le moins travailler. Puis que vous ne travaillez plus, c'est juste, vous pensez, vous pensiez peut-être que ça allait être une bonne idée, puis finalement, ça ne l'était pas. Il doit sûrement y en avoir un. C'est sûr qu'il y en a. Mais moi, je ne me rappelle pas tout de suite. C'est sûr qu'il doit y en avoir. Il y a des recettes que je n'ai juste plus refaites, parce que ce n'est pas ça. Ça ne donnait pas. Parfois, on visualise quelque chose dans notre tête, puis on pense que ça va goûter bon, puis on fait ensemble. C'était une recette super simple. Je voulais faire une recette cappuccino. Tu penses que ça devrait fonctionner avec du cacao? Exactement. Puis j'avais la bonne recette dans ma tête, mais pas en bouche. Ce n'est pas ça que je voulais. C'était trop sucré. Ça ne goûtait pas assez le café. Après une certaine quantité de temps, la texture avait changé. C'est-tu décevant quand ça arrive ça? Quand vous dites « Ah, j'ai une merveilleuse idée », ça va vous donner quelque chose de spécial. Puis quand ça ne donne pas quelque chose de spécial, est-ce que ça vous… Ah, ce n'est pas que c'est… Oui, c'est décourageant. C'est décourageant. Puis tu te dis « Bien, j'ai passé plusieurs jours à étudier la recette, à faire des tests, à mouler. » Puis ça ne donne pas ce que tu veux. Mais je pense qu'on apprend toujours. On s'assoit, on fait notre état de compte. OK, il y avait cet ingrédient, pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Souvent, en faisant cette étude de « Qu'est-ce que je n'ai pas aimé? » Est-ce que c'est juste la savoir? Est-ce que c'est la proportion? Parce que peut-être, on peut ajuster les tirs juste en augmentant ou en réduisant la quantité d'une ou deux recettes dans notre chocolat. Mais même que ce soit décevant, je pense qu'on apprend toujours ça. Il sort quelque chose de bon de ces erreurs-là. Puis, comme par exemple, un des chocolats avec lequel j'aime travailler, qui s'appelle Dulce de Valrhona. C'est en fait une erreur qui est née par une chocolatie, qui a laissé dans son bain-marie un chocolat blanc un peu trop longtemps, pendant qu'il allait faire une exposition. Quand il est revenu, il a vu que ça avait brûlé un tout petit peu sur les coins du chocolat. Ça donnait un goût de caramel, des biscuits salés. C'est sûr, ça leur a pris sept ans pour arriver à un chocolat qui est stable, qui est en petite couleur brune. Puis, honnêtement, c'est mon préféré. Il goûte le ciel. Mais ce n'est pas une erreur. Donc, il ne faut pas se laisser décourager par cette erreur-là, qui peut parfois mener à la récente. Exact. Le moment hurrican. Vous faites des chocolats, donc des tablettes de chocolat, des pastilles de chocolat. Mais vous faites également d'autres types de desserts dans lesquels vous insérez vos chocolats? Oui. À la base, je suis pâtissière. Donc, de temps en temps, je laisse mes côtés pâtissières sortir. J'aime faire des biscuits. J'aime travailler justement avec des recettes de chez moi, un peu de l'Amérique latine, ou d'améliorer des recettes super connues par tout le monde. Les classiques biscuits au chocolat, les brownies au chocolat. Dernièrement, à demande de ma famille, j'ai fait des alfajores. C'est une recette de l'Amérique latine que plusieurs pays se chicanent, on va dire. C'est des petits biscuits faits avec la fécule de maïs, très friable, très frais, remplis. La recette de base est remplie avec du dulce de leche. Mais pourquoi pas jouer? Au lieu de mettre juste le dulce de leche, faire une ganache au dulce de leche. Là, c'est le temps de s'amuser. On met du caramel, on met du pralin, on s'amuse, on laisse aller. C'est ça. Donc, vos recettes, vos produits sont très influencés par ce que vous avez dit, les recettes de chez vous. Parlez-nous un petit peu de ce chez vous. C'est le Mexique que vous me mentionnez, ou plus précisément. Et quelles sont les saveurs, les ingrédients, les aliments, les trucs qui ressortent de ce chez vous? Je suis née à Cancun, au Mexique. J'ai eu le plaisir et l'honneur d'être la petite fille de Léonore. Ma grand-mère, c'est la source d'inspiration de tout ce que je fais. C'est elle qui m'a inspiré les goûts pour la cuisine. C'est elle qui m'a montré qu'on peut dire, je t'aime pas juste par parole, mais avec la cuisine en faisant quelque chose que tu vas aimer. Et elle a été une cuisinière toute sa vie. Elle a eu des restaurants avec ses beaux-parents. Et une fois qu'elle est arrivée à la ville de Mexique, parce qu'elle est à Oaxaca, puis elle a habité à Puebla. Donc, deux des villes où plusieurs plats typiques de Mexique sont nés. Je pense qu'elle avait juste le meilleur de tout le monde pour créer de bonnes recettes, puis je pense que c'est une passion tellement forte que tout sortait naturellement pour elle. C'est des recettes qu'elle mettait ensemble, puis elle a amélioré à sa guise, et ça a donné de super bons résultats. C'est sûr que j'aime travailler avec des choses qui me rappellent chez moi. En étant des fois loin, on veut se sentir proche. Puis là, je pense que la façon de se sentir le plus proche de chez soi, c'est en mangeant quelque chose qui te rappelle la maison. Puis les cacaos viennent du Maya. Je viens de la région. Je dis qu'ils coulent fièrement dans mes veines. C'est sûr que j'aime travailler avec des piments, avec des épices. Justement, dans mes tablettes, la tablette à la mexicaine est inspirée du repas traditionnel mollet, que c'est un mix de... La recette originale contient plus de 26 ingrédients. Donc, j'ai gardé tous les côtés épices. On laissait de côté les tomates, l'ail, etc. Mais quand je travaille avec la vraie cannelle mexicaine, avec la vraie vanille mexicaine... Ça donne quelque chose de spécial. Ça pop dans mes papilles, c'est sûr. Ça donne un goût différent. Vous avez parlé de votre famille, comment cette facilité, cette capacité à vous exprimer à travers votre nourriture, vos produits, vous viennent de votre famille. Est-ce que les membres de votre famille sont les critiques les plus difficiles de ce que vous faites? Est-ce que les personnes les plus difficiles à impressionner avec vos chocolats, avec vos friandises, avec vos sucreries, c'est votre mère, votre grand-mère, votre enfant, votre époux? Est-ce que c'est les membres de votre famille qui sont les plus « tough » à impressionner? Je dirais que non. Ils m'aiment. Ils sont gentils. Puis en étant la seule qui fait des sucreries, je pense qu'ils ne vont pas se plaindre. Mais c'est sûr que je cherche toujours à surprendre parce que, surtout dans le cas de ma mère, elle et moi, on allait savoir le plus fraîche, on va dire. Tous les deux, on a été nourris par la même femme, mère et mère. Ça fait que c'est comme, est-ce que tu penses que ça goûte? Qu'est-ce que ça doit goûter? OK. Mais c'est sûr que là, on parle de perception, des goûts. Quand je fais goûter quelque chose à mon conjoint, mais c'est sûr que si lui n'avait pas à la base la connaissance de qu'est-ce que ce plat original goûtait, mais il peut être assez critique. Celui-là ne goûte pas assez. Plus de canet, c'est ça. D'accord. Ça goûte trop. Mais là aussi, c'est sûr que ce sont des palais qui ont été… C'est ça, parce que mon palais a été conditionné au chocolat commercial. Le vôtre, peut-être pas. Celui de votre mère, peut-être pas. Donc, lorsqu'on goûte du chocolat, on a des attentes différentes parce que mon monde de chocolat à moi est très, très, très restreint. Le vôtre, beaucoup plus vaste, beaucoup plus étendu, beaucoup plus ouvert. Donc, on n'a pas les mêmes attentes. Est-ce que c'est difficile aller chercher des nouveaux clients, des nouveaux consommateurs et de les convertir à cette ouverture d'esprit envers le chocolat? Je pense que de plus en plus, les gens veulent découvrir des nouveaux produits. Ils veulent découvrir des nouveaux saveurs. Ils sont assez ouverts. Mais c'est sûr qu'il y a certains clients qui me le disent. Je ne vais pas donner ce chocolat à mon conjoint parce que lui, il fait juste le manger. Il ne prend pas le temps de les apprécier. Exactement. Puis, je comprends quand tu vas payer une bonne différence de prix entre un chocolat de commerce ou un chocolat fait par n'importe quel autre chocolatier, qu'on met notre amour, notre temps, notre art, nos connaissances, nos études dans un produit. Ce ne sera pas le même prix. Ce ne sera pas le même goût. Mais si on ne prend pas le temps d'apprécier, de goûter ce travail qu'il y a derrière et peut-être l'expression qu'est-ce que les chocolatiers derrière ont voulu offrir. C'est sûr que c'est différent, mais je pense que les gens sont ouverts, sont prêts. Ils veulent. Ils veulent essayer. Il y a certains qui restent avec leur, on va dire, leur bar mars. Exact. Nestlé, whatever. Exactement. Bon, s'ils veulent goûter, on est là. Tous les chocolatiers, ça va nous faire plaisir de leur faire découvrir. Mais si tu ne veux pas goûter, on ne peut pas t'efforcer. Votre entreprise, à quel âge? Deux ans et demi. Elle est née en octobre 2020. Octobre 2020. Et donc, dans ces deux ans et demi-là, avez-vous vu le changement au niveau de l'appétit des gens pour le chocolat? Est-ce que ça va en croissant? Est-ce que c'est du bouche à oreille qui se fait chez vos clients qui disent « Ah, j'ai goûté à telle chose, c'est spécial. » Comment est-ce que vous allez chercher des nouveaux clients vous-même? C'est sûr que je dois dire que c'est la partie la plus difficile dans mon cas, dans mon entreprise, c'est d'aller chercher des nouveaux clients. Je trouve que par les réseaux sociaux, c'est très dur parce qu'on voit seulement du chocolat. Puis parfois, on peut dire « Ah, c'est beau, ça a l'air bon. » Mais tant que tu n'as pas goûté, tu te dis « Ça reste du chocolat. » Mais c'est quand tu goûtes, quand tu as la magie, quand tu as un bout de l'histoire de la création de ce produit, que ta perception change, que tu te dis « Ok, ça n'a pas été juste mis ensemble. Il y a une histoire, il y a une histoire à raconter, effectivement. » Donc, la façon pour moi d'aller chercher des nouveaux clients, je pense que lorsque je fais des petits marchés, des fois, j'essaie de faire goûter, de leur faire connaître un peu de mon monde. Ce sont lesquels, mes inspirations, mes produits. J'aime parler et demander, qu'est-ce que ça vous inspire. Et des fois, sortir de nouveaux produits parce que c'est… Il faut être à l'écoute, c'est ça. Exactement. Pas juste mes goûts, mais qu'est-ce que les gens qui me suivent et qui m'encouragent veulent goûter. C'est des fois comme ça qu'on sort de nouvelles recettes qui vont aller chercher plus de personnes. Puis, je pense que quand tu as un bon produit, la bouche-oreille, c'est la chose la plus magique qui peut se faire. Ça donne le goût aux gens d'essayer. Quand il y a une personne de confiance, tu as parlé d'un produit qu'il a aimé. Ça fait la magie et ça ne coûte rien aux gens. Exact. Pour acheter de vos produits, vous n'avez pas pignon sur rue. Comment est-ce qu'une personne qui serait intéressée à goûter à vos produits pourrait s'en procurer? J'ai une boutique en ligne pour l'instant. Les gens peuvent me trouver à www.lachatcollaterie.ca. Le point de ramassage, c'est dans mon atelier, dans ma maison, à Saint-Jean-Vier, à Mirabel. Sinon, je me promène un petit peu dans le marché. Puis, vous faites la livraison également. Exactement, je fais la livraison. Le mois d'été, c'est un peu plus difficile. Tant que j'aime la chaleur, mon chocolat ne l'aime pas. Je ne voudrais pas que vous soyez déçus à recevoir un fondu au chocolat. Quelque chose de fondu, exact. Exactement. Un fondu avec plein de couleurs, ce ne sera pas intéressant. Mais dès le mois où il commence à faire plus froid, septembre, on repart avec la livraison. Mais vous me disiez qu'il y avait peut-être… Vous avez dit que le chocolat aime moins les mois chauds. Mais vous me disiez qu'il y avait peut-être une gamme de drinks, une gamme de boissons, une gamme de trucs qui se boivent, qui s'en venaient? Pas nécessairement, on ne va pas les boire. Mais je voulais… C'est ma petite collection d'été qui s'en vient. Je voulais m'inspirer des drinks qu'on est habitué à boire l'été. Ah, c'est ça. Voilà. Faire peut-être des petites barres avec des ganaches margarita, mojitos. Pourquoi pas un mojito au sapin? Prendre quelque chose qu'on connaît déjà, puis l'amener un peu plus loin, changer, quelque chose qui va piquer la curiosité des gens. Et pourquoi pas? C'est la partie la plus fun de mon métier, de jouer avec des saveurs, d'inventer. Je pense que, oui, on peut se tromper avec des saveurs, mais la richesse est en goûter des produits différents en sortant des sentiers battus. Excellent. On a très hâte de goûter à ça. Puis on encourage tout le monde à expérimenter avec les chocolats plus fins de la chocolaterie. Je vous remercie énormément d'avoir été parmi nous. C'est super apprécié. Merci à vous. Je reste à l'écoute. Si je peux me permettre de donner… Bien sûr. Vas-y. Allez-y. Je me spécialise dans la personnalisation des produits. C'est ça ma force. C'est ça que j'aime le plus faire. Des textes, des saveurs que vous aimez dans son chocolat. Un projet différent. Why not? C'est moi la personne. Donc, les gens peuvent vous contacter, puis demander des trucs plus spécifiques, demander des choses plus spéciales. Exactement. Donc, excellent. Personnifié, personnalisé. Exactement. À votre goût, à votre façon. Donnez-moi carte blanche. C'est ça, je ne vous décèverai pas. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. accurate. Sous-titrage Société Radio-Canada Network re-organisation Oh, plan. C'est ça-les-moi tout stuff. Sous-titrage Société Radio-Canada végétiani en j revision .. … … … … Sous-titrage FR ?